Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à l'avant-veille de Noël 23 décembre 2022, 10h12, heureux du Québec, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, passez des belles fêtes, ceux qui sont en vacances, profitez-en, une bonne année 2023 si c'est possible, mais je peux vous déjà le dire d'avance, ça va être une année très, très, très difficile à traverser, pire que ce que vous n'avez jamais connu, merci aux abonnés qui sont là, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Je vous ai partagé avant le début de cette histoire-là, en Europe, ce conflit, tous les liens, toutes les nouvelles qui vous disaient que ça s'en venait, que c'était pour débuter tel mercredi et tel mercredi. Beaucoup d'abonnés étaient méfiants parce que, et n'y croyaient pas, pour plusieurs raisons, parce qu'on pensait que c'était de la propagande américaine, il y en a beaucoup de propagande, oui, et ne pensaient pas que Vladimir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont admirateurs de Vladimir, comme de beaucoup de gens qui ont été admirateurs de Barack Obama, admirateurs de René Lévesque, admirateurs de Donald Trump, et ainsi de suite, et ne croyaient pas qu'ils pouvaient passer à l'action. Ça s'est fait, puis je vous ai dit, ça va durer très longtemps. Les mêmes services de renseignement qui t'avaient dit que c'était pour arriver telle date, nous disons, on dit, ça va durer très longtemps. Donc, on dit, ça va durer très longtemps, le conflit a avancé, on est six, on est huit mois après, et Zelensky était à Washington pour demander plus d'argent, dans un costume un peu, comment dire, simpliste, pour le moins qu'on puisse dire. Et là, on se demande tous comment ça va finir, parce qu'il n'y a personne qui semble l'intéressé à amener de la paix nulle part, et spécialement là, il n'y a personne qui se propose, vous savez, il serait peut-être temps qu'on s'assoie ensemble, puis qu'on regarde ce qu'on peut faire, pour finir cette histoire-là, puis amener la paix. On alimente, on alimente, on alimente du côté des Américains, ça fait leur affaire, on déstabilise l'Europe, on fait vivre le complexe militaro-industriel américain, comme je vous le partageais hier, Oliver North, l'ancien général du Iron Gate, qui finançait les contrats contre Ortega, Daniel Ortega, à l'époque, nous a dit, la majorité de cet argent-là, ça reste ici, puis on l'investit dans le complexe militaro-industriel américain. Là, tu te demandes, mais ça va se terminer quand? Bien, ça va se terminer très, très mal. On l'a vu, on a décidé d'envoyer les missiles Patriot, de défense aérienne, il y aura sûrement une conséquence à ça très grande, et hier, à l'émission de Tucker Carlson, il a mis le doigt sur la fin de cette histoire-là. Comment ça va se terminer? Nous l'annoncons. D'abord, on voit, aux États-Unis, une polarisation entre les démocrates, les républicains, ils ne s'entendent sur rien, 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 ils ne sont même pas capables de s'entendre sur une virgule, puis un point dans un texte, de loi ou de budget. C'est la guerre, les médias rapportent la guerre entre les deux parties, il n'y a personne qui s'entend, mais pour ce conflit-là, tout le monde s'entend, tout le monde est d'accord, on se rendu à 100 ou 150 milliards de dollars d'envoyer dans ce trou, dans cet abysse, sans fin, parce que c'est ça, une guerre, un conflit. Les Américains sont incapables, ils vont perdre 15, il y a plus de, je ne sais pas, 15 ou 20 millions d'Américains qui vont perdre leur couverture médicale parce que le fédéral va arrêter de financer, on a financé pendant la pandémie, on va arrêter de financer les États, on dit, ça nous coûte trop cher, c'est 100 millions, 100 milliards de dollars pour financer le programme médical de 15 ou 20 millions d'Américains, 100 milliards de dollars, c'est ce qu'on a donné des Américains, le gouvernement, à l'Ukraine en moins d'un an. Alors ça, il n'y a aucun problème pour envoyer 100 milliards, mais pour financer les programmes médicaux de 15 millions d'Américains, 100 milliards, c'est trop d'argent. Ça ne se finira pas rapidement et ça ne se finira pas tant qu'il n'y aura pas ce que vous allez entendre là, je vous le fais écouter, je vous le traduis après, c'est Lindsey Graham, un républicain, un sénateur très connu, très influent. Il explique comment et quand seulement ça va se terminer. Comment ce conflit-là va se terminer? Très simplement, quand les dirigeants russes vont se débarrasser de Vladimir Poutine, pas avant. Donc ce qu'on veut, c'est un renversement de régime, rien de moins. Moins que ça, ça va continuer. On continue avec à Lindsey Graham, on écoute. De demander aux Ukrainiens de donner des parties de territoire, nous dit Lindsey Graham, après les morts et les morts et les morts, de donner des parties de territoire aux Russes, ça ne va jamais arriver. Pour s'entendre sur un cessez-le-feu, les Russes vont prendre l'opportunité, nous dit Lindsey Graham, pour revenir attaquer après. Il dit, on est là-dedans pour gagner et comment ça va se terminer et comment on va gagner? C'est de briser l'armée russe et d'avoir quelqu'un en Russie qui va sortir Poutine du pouvoir. Wow! Et là, qu'est-ce que tu fais avec un pays qui a une superficie incroyable, qui a un armement nucléaire incroyable et qui pourrait tomber et tu as beaucoup de gens en Russie qui détestent les Américains? Tu pourrais te retrouver dans un chaos hallucinant. Imaginez le renversement de régime que les Américains ont provoqué en Irak, en Afghanistan, un peu partout. comment ça se termine? Ça se termine jamais. Ça se termine jamais et quand ça se termine, ça se termine jamais bien. Autant pour les populations locales que pour la stabilité internationale. Donc, un pays avec une étendue comme celle de la Russie, un arsenal comme celui de la Russie, Poutine qui est là quand même, tout le monde a fait affaire avec lui, on se rappelle de Nord Stream, Nord Stream 1, 2, les Allemands ne pensaient et ne rêvaient que de Poutine et des Russes et de l'orgasme. Même chose pour les Français, les Canadiens, les Américains. Tout le monde voulait se faire voir avec Poutine, faire des affaires avec Poutine parce que la Russie c'est quand même un joueur important sur la scène internationale malgré tout. d'entendre une tête d'affiche du Parti républicain dire la seule façon dont cette histoire-là va se terminer c'est par un renversement de régime, rien de moins. c'est très, 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 très inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je vous le dis, ça va se terminer très, très mal et ça va se terminer quand, wow, ça va être très long ou ça va venir très vite dans un conflit très, 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 très sanglant un conflit qui sera d'une envergure mondiale.